Rencontre, cohésion, développer son réseau. Des actions de réseau, de proximité, pour mieux se connaître et faire des affaires, et pour faire de belles rencontres et puis également échanger des idées. Moi j'ai repris la direction d'une société il y a un an, ça me semblait essentiel de se rapprocher des entreprises locales. Rencontrer beaucoup de monde, pourquoi pas se faire des amis, partager des moments conviviaux à travers les soirées festives, les petits déjeuners. Rencontrer des compétences différentes qui peuvent m'amener à faire évoluer mon activité, des échanges professionnels, trouver des nouveaux clients. J'ai choisi d'adhérer au club d'entreprise pour trouver des partenaires dans le cadre de mon activité. Ça me permet de monter mes équipes de prestataires qui vont m'aider à réaliser mes chantiers. Dans le club d'entreprise de la communauté de communes de Montesquieu, le tissu des entrepreneurs est très varié forcément, parce qu'il y a aussi bien des artisans, des chefs d'entreprise de PME ou de TPE, des professions libérales et quelques sociétés un peu plus importantes. D'avoir toujours le retour de ce qui se passe sur le secteur géographique sur lequel on oeuvre, le relais d'informations, qu'est-ce qui se passe, quelle est la tendance. Ça permet de s'extraire de l'isolement, parce qu'au-delà d'aller voir des prospects, des clients, on reste enfermé avec le fonctionnement de sa boîte. On est là pour essayer de faire avancer les choses, pour avoir un impact sur les décisions locales, et puis pour pouvoir avoir une forte frappe. Ça nous permet de connaître d'autres personnes, de voir d'autres gens, d'autres métiers. Donc de pouvoir partager les problématiques et faire face à ces problématiques-là pour trouver des solutions. Et c'est de ça dont ont besoin les chefs d'entreprise, être dans un contexte stimulant, où ça va vite, où on se serre les coudes et on fait des choses ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada ...